Musique T'as faim ? Parce qu'on va manger avec Fabrice qui nous attend à Toulouse qui est directeur associé dans Média qui s'appelle Cuisine ta mère il a écrit des livres, de recettes aussi et donc il nous fait voyager toutes les semaines et aujourd'hui il va nous préparer un célèbre plat italien C'est parti ! On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette aujourd'hui on voyage encore avec le Seltimbocan de Vaud pour l'Etat crémeuse la Seltimbocan c'est ces petits roulets de veau feuilles de soja à l'intérieur la liste des ingrédients Alors nous avons besoin d'une fine tranche de jambon de parme un peu de beurre, un peu d'huile, vin blanc hop, regardez comme c'est beau ça la soja et des escalopes de veau très fines Petite astuce, si votre escalope de veau est trop épaisse vous y mettez un film plastique par dessus et vous allez la taper à l'aide d'une poêle ou d'une casserole afin de l'aplatir donc c'est la petite astuce donc j'ai mis le jambon, j'ai mis le veau ensuite je vais faire des petits tronçons comme ça on y met à l'intérieur alors la soja c'est un goût assez puissant donc il ne faut pas mettre plus d'une feuille ça ne servirait à rien bon moi j'aime bien, ça c'est ma petite coquetterie y mettre un film moulin à poivre il n'y a rien de plus simple hop, et ensuite on va juste y mettre un petit pic alors ça c'est un peu la recette classique et traditionnelle mais à ce moment là on peut s'amuser pour les gourmands on pourrait mettre un petit morceau de fromage mozzarella c'est pas mal qui va fondre à l'intérieur mais c'est aussi le moment comme je dis à chaque fois de vous faire plaisir mettre des épices, mettre de la garniture vous faites ce que vous voulez j'adore moi accompagner ce plat avec une petite polenta crémeuse en fait c'est une polenta qu'on ne va pas laisser refroidir qu'on ne va pas laisser figer qu'on va servir vraiment comme ça avec du lait, du beurre très crémeuse et du parmesan la liste des ingrédients de la polenta un peu de parmesan muscade là je l'ai en poudre on peut aussi l'avoir en noix du lait de l'eau une petite feuille de l'olier je fais chauffer le lait et l'eau hop pour le goût un peu de noix muscade ça va très très bien ensemble voilà maintenant on va laisser bouillir cette préparation oula on retire le lait avant qu'il déborde comme moi on va ajouter en pluie la polenta très simple maintenant à feu très doux on va faire gonfler la polenta gentiment jusqu'à temps qu'elle se décolle des parois il faut bien viracler au fond il ne faut pas que ça accroche les peignes alors une fois qu'elle est bien liée comme ça en fait il faut quand on tourne il faut voir le fond de la casserole ça veut dire qu'elle est assez et suffisamment épaisse on va ajouter le parmesan bon moi je suis généreux en parmesan ahah qu'est-ce que vous voulez vous ici un peu de beurre c'est pas encore la recette pour préparer l'été et un peu de sel et cette préparation là va venir lier ma polenta donc on va la faire fondre tout doucement c'est gourmand c'est gourmand et voilà terminé ah vous avez vu c'est gourmand je ne mentais pas on passe maintenant à la cuisson de l'escalope de veau très simple poêle, beurre, huile on les fait dorer gentiment moi elles sont petites donc ça va prendre 2 minutes on déglace au vin blanc et en fait ce vin blanc il va récupérer les sucs de la poêle on va venir tourner la poêle pour récupérer les sucs le goût à l'intérieur et c'est prêt allez on passe au dressage donc rien de plus simple un fond de polenta qui va venir napper notre assiette on va y ajouter le veau et surtout ce qu'il ne faut pas oublier parce que là c'est tout ce petit jus de cuisson et bien sûr on va faire un tout petit rappel à la sauge et je termine avec coup de moula à poivre et voilà alors allez passe-t-elle ma recette on passe à la dégustation le meilleur moment j'adore ce plat parce qu'on a le sel apporté par le jambon la fraîcheur de la sauge la sauce qui va bien j'adore on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette ciao les compagnes et ce sera même dès demain Fabrice qu'on va te retrouver parce que tu vas cuisiner les fraises et tu seras aussi avec nous sur le dossier du jour consacré aux fraises on va se régaler ça va être gourmand